Quel avenir pour la MINUSMA au Mali ? Après 10 ans de présence dans le pays, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali ne fait pas l'unanimité dans le pays. Elle est même plutôt décriée par la population malienne qui multiplie les messages hostiles. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit statuer le 30 juin prochain sur le maintien ou non de cette mission. Le point sur la situation avec notre correspondant au Mali, Anj Thiemoko, dans un reportage commenté par Karel Dablé. Après 10 ans de présence sur le sol malien, l'engagement de la MINUSMA pour la stabilisation du Mali ne satisfait plus certains maliens. À un mois de l'examen du renouvellement du mandat de la MINUSMA, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, certains maliens, à travers des slogans hostiles sur les réseaux sociaux et des manifestations publiques, exigent le départ de la mission onusienne. Ce jeudi 11 mai, au cours de son point de presse hebdomadaire, la nouvelle porte-parole de la MINUSMA a réagi face à cette hostilité. Je voudrais marquer un rappel important et rétablir un certain nombre de faits. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, a récemment relevé sur les réseaux sociaux des accusations totalement infondées contre la mission et d'autres propos préoccupants tenus par des individus ou des entités données. Formuler des critiques pour aider à améliorer l'efficacité de l'action de la mission, ce dont nous nous félicitons au démarrage, et s'interroger sur l'adéquation de son mandat au contexte malien, ou même contester pacifiquement la pertinence et la présence, sont une chose. Mais mener des campagnes de désinformation et de mésinformation contre la mission et inciter à la violence contre elles sont une autre et constituent des actes inadmissibles. Elles rendent encore plus difficile la mise en œuvre de notre mandat de soutien au Mali et à son peuple. Elles mettent en danger la sécurité de nos personnels, tant nationaux qu'internationaux, mais également celles des communautés que nous nous employons à servir et à protéger dans la mesure de nos capacités, en coordination avec les forces de défense et de sécurité maliennes. et les autorités du pays. À ce jour, la principale priorité stratégique de la MINUSMA reste l'appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ainsi que la pleine réalisation de la transition politique en cours dans le pays. À cet effet, la porte-parole de la MINUSMA a fait connaître le rôle de la mission onusienne dans le référendum constitutionnel prévu le 18 juin au Mali. La MINUSMA a déjà recruté 162 assistants électoraux et 20 volontaires des Nations Unies spécialistes électoraux. Au niveau logistique, 162 véhicules seront loués et déployés dans les 20 régions et 156 cercles du pays pour augmenter les capacités logistiques nécessaires aux activités opérationnelles, comme par exemple la distribution du matériel et des documents électoraux. Avec un effectif d'environ 15 000 soldats et policiers déployés au Mali, la MINUSMA est, selon les Nations Unies, la plus dangereuse mission de sécurité de l'ONU dans le monde, avec plus de 185 pertes en vies humaines enregistrées dans ses rangs ces dernières années. Merci. Merci.